Une nouvelle émission musicale, elle nous raconte tout. Déjà dix ans de carrière pour la belle Ophélie Winter. En 1995, lorsqu'elle sort, Dieu m'a donné la foi, son naturel et sa spontanéité charment la France entière. C'est sûrement ce qui l'a aidé à écouler pas moins de 500 000 exemplaires de ce premier single. Depuis cette chanson, Ophélie Winter n'a pas cessé d'enchaîner les tubes jusqu'à son dernier single sorti en 2002. Mais aujourd'hui, Ophélie Winter revient à ses premières amours, l'animation télé. Souvenez-vous, avant d'être une star de la chanson, Ophélie était animatrice. Bonsoir et bienvenue dans le Dance Machine Club. Et je te dis. Sa nouvelle émission s'appelle Mission Missy. Elle est diffusée sur M6 Music Black et offre aux candidats la possibilité de devenir chanteur. C'est 13 candidats qui ont été triés sur le volet aux Etats-Unis. On les a mis dans un bus de tournée qui est complètement pourri, dégueulasse, machin. Et on leur explique qu'ils ont déjà de la chance de faire partie de la tournée et d'être dans ce bus-là. Donc c'est eux qui doivent astiquer le bus. Et ils subissent plusieurs épreuves. Et le gagnant gagne 100 000 dollars, un contrat dans la maison de disques de Missy Elliot et partir en première partie de la tournée de Missy Elliot. Ça, c'est carrément le must. Accrochez-vous car la production a demandé à Madonna, en personne, de venir donner des conseils aux finalistes. Décidément, c'est les Américains. Ils sont super forts. Vous devez vous rappeler que l'objectif dans ce métier, ce n'est pas d'être riche ni populaire. L'important, c'est ce que vous avez à dire. Et si vous ne suivez pas ça, alors je pense que ce métier va très, très vite vous ennuyer. Une émission qu'Ophélie n'a pas hésité une seconde à présenter. Depuis deux ans, qu'Ophélie n'était pas apparue sur le petit écran. Il lui fallait bien ça pour se remettre en jambes, surtout qu'elle revient de loin. Explication. J'ai eu une maladie horrible, nerveuse. J'ai fait je ne sais pas combien d'hôpitaux en France, des centres antidouleurs et tout, pour découvrir ce que j'avais. Parce que pendant huit mois, il ne savait pas. Et puis je suis rencontré ce fameux maître zen qui m'a... Parce que c'est un ostéopathe à la base, qui a grandi dans un dojo et qui a été élevé par un maître zen. Et qui m'a fait, en une séance, il m'a sauvé la vie. Depuis, tout va beaucoup mieux pour Ophélie. On l'a d'ailleurs vu sortir récemment d'une boîte de nuit parisienne avec un ami de longue date. Et oui, Prince, rien que ça. J'ai rêvé de lui et je sors le lendemain, alors que je ne sors jamais. Je suis sortie parce que j'avais un copain dépressif, sa nana l'avait quitté, machin. Donc je l'emmène en boîte, la mort dans l'âme. Et je rentre au VIP et Jean Rock me saute dessus et me dit « Ah là là, il y a Prince qui te cherche depuis cinq jours, il arrive, machin. » Donc j'étais super contente. Et je monte dans le carré VIP du VIP. Et je sors Prince, on s'est retrouvés comme si on ne s'était pas quittés, enfin quittés depuis deux secondes. Ophélie travaille sur de nouvelles chansons, elle a des tonnes de projets sur le feu. Elle est bel et bien de retour et croyez-nous, ça va faire du bruit.